L'eau courante Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de robinée dans les maisons. Donc l'eau courante, c'était dans l'arrière. Tout le monde allait à la rivière, donc panier d'eau. Tout le monde allait à la rivière chercher leur eau. A l'époque, les personnes qui descendaient de la presqu'île, ça m'était appuyé bien sûr, je m'étais deux à trois jours pour y descendre, pour vendre leurs légumes ou au marché de papilleté. Ils venaient se laver et se rincer, se rafraîchir dans cette eau, qui à l'époque était propre bien sûr. Donc voilà, un lavoir, c'est ça. C'est un lavoir municipal de l'époque. C'est un lavoir. C'est un lavoir. Comme tout le monde sait, les Polynésiens voyagent avec les vents, les courants. C'est pour ça qu'il y a ces représentations. Le vent, les oiseaux, les étoiles par rapport aux Pleiades. Il y a les navigateurs. Ce qu'il y a en plus, c'est les courants marins. Parce que nos pêcheurs de l'époque n'avaient pas de GPS, pas de boussole. Ils se déplaçaient avec tout ça. Il y avait les étoiles, les nuages, les oiseaux et les lunes bien sûr. Il y a toutes les intéressants. Surtout pour l'arrodeuron qui nomme les noms. Les deux grands dominants. C'est celui du nom Tuéraou et du Sud Maraou. Et autrement, le Papapiti ou les autres, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Connaissance de cette visite par Facebook, par une publication de Régina et de Nicole Bouteau. Ensuite, j'ai décidé d'amener ma petite cousine qui est là depuis une semaine. Et ça me permet aussi moi de découvrir certains sites que je ne connaissais pas, comme la Rose des vents, le bassin de la Reine que je n'ai jamais vu alors que je suis née ici. Et puis voilà, la visite est très agréable. J'ai trouvé ça très intéressant, captivant. Ça a permis de bien découvrir la ville et des figures emblématiques. Voilà, de jolis endroits. Le bassin de la Reine, magnifique. Un endroit naturel et la visite, très très bien. On s'est posé des questions. Le guide était accessible. C'était vraiment très très bien.